Alors voilà, donc Mathieu Blanchard, je suis content de t'accueillir parce qu'on apporte le même nom, mais je suis surtout très content d'échanger avec toi, de partager avec ma communauté l'approche que tu as de la performance. Alors, je n'en dis pas plus. Avant de démarrer, Mathieu Blanchard, en quelques mots, si tu devais te décrire trois mots comme ça pour dire un petit peu qui tu es, vu de toi, vu par toi. D'abord, merci, Cyril, pour ton accueil. Et puis, bonsoir à ta petite communauté qui nous écoute, tout nous écoutera. Qui je suis déjà ? Moi, je suis quelqu'un qui rentre tout juste d'Afrique du Sud. Donc, j'ai dépensé beaucoup d'énergie là-bas, mais je vais tenter d'utiliser le peu d'énergie qui me reste ce soir pour donner le meilleur de mon aime. Là, je suis actuellement en quarantaine pour une dizaine de jours. Donc, ça me challenge un petit peu. Ça paraît facile pour moi, mais pour quelqu'un qui… Voilà, moi, je suis quelqu'un du plein air. Je suis quelqu'un qui vit dehors. Je suis un animal de l'extérieur plus que de l'intérieur. Donc là, vivre dix jours enfermés, ça me semble un petit peu difficile. Mais en même temps, voilà, c'est un nouveau challenge pour moi. Et puis, je vais prendre ça comme quelque chose de positif pour avancer sur des projets personnels qui sont de côté depuis une éternité. Donc, on va essayer d'avancer là-dessus. Mathieu, c'est quelqu'un qui a grandi les trois premières années de sa vie dans les Caraïbes, en Guadeloupe, parce que ses parents étaient partis ouvrir un club de plongée là-bas. Puis, il est retourné en métropole, en France. Et j'ai grandi dans le sud de la France, dans une ville qui s'appelle Cavaillon, sud-est de la France. Voilà, éventuellement, au cours de mes études, je n'étais pas trop mauvais dans les matières scientifiques. Donc, le système d'orientation, on peut le critiquer ou pas. Moi, je le critique. Mais en tout cas, un jour, quelqu'un est arrivé à regarder mon bulletin de notes. Et puis, ouais, ouais, c'est ça. Bon, je trouve que le système d'orientation, en tout cas, ce qu'il était à mon époque, était totalement catastrophique parce que je me souviens d'une personne que lorsque j'avais arrivé justement à la fin du lycée, avait regardé mon bulletin de notes et m'avait dit « T'es bon en maths, en physique, en chimie ? Tu vas aller faire ingénieur ou des études scientifiques. » Et puis, à aucun moment, il m'a posé la question sur qu'est-ce que c'était mes passions, quoi, d'où je venais, ce que je faisais. Puis donc, voilà. J'ai été orienté là-dedans, malgré moi. Voilà, j'ai fait des études d'ingénieur à Grenoble en génie matériau. Puis, très vite, je me suis rendu compte que rester derrière un ordinateur à faire des calculs dans des fichiers Excel ou d'être dans un laboratoire à faire des études sur une paillasse, ça ne m'intéressait pas du tout. Donc, après mon école d'ingénieur, j'ai fait une maîtrise en école de commerce plus en management. Et puis, voilà, j'ai commencé ma carrière comme ingénieur d'affaires, ingénieur commercial, ingénieur marketing. Donc, un ingénieur qui… Quelqu'un qui ne vend pas des choses assez complexes, quoi. Pas quelqu'un qui vend des pots de yaourt, des technologies assez complexes, mais plus sur le terrain. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. À côté de ça, j'ai toujours été quelqu'un de passionné par les sports de plein air. Donc, en ayant grandi proche de l'océan, c'est sûr que… Et dans un club de plongée, c'est sûr que la plongée sous-marine et la plongée a toujours été quelque chose qui fait partie de moi. Et puis, aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas forcément… C'est sûr que c'est mes parents qui me l'ont imposé au début, mais aujourd'hui, je voue une passion phénoménale pour l'océan, pour la plongée sous-marine et pour tous les êtres vivants qui y vivent. Et puis, voilà, ce n'est pas mes parents qui m'obligent à le faire. Donc, je sais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc, j'ai évolué sous l'eau, mais j'ai évolué sur l'eau aussi. Grosse passion pour la planche à voile, le kitesurf, les sports de glisse. Et aujourd'hui, j'ai déjà commencé aussi une introspection personnelle en me disant que quand le sport dont on parlera peut-être dans quelques minutes, qui est la course à pied et puis la course à montagne, ça aura peut-être une fin. J'aurai une seconde vie probablement sur l'océan en tant que navigateur. Donc, voilà, je sais que je reviendrai là d'un moment donné. D'ailleurs, avec grand plaisir sur les réseaux sociaux, c'est chouette parce que tu nous embarques vers de belles aventures. J'ai envie de retourner un petit peu quand tu étais en terminale parce que finalement, on t'a dit quoi ? Mathématiques, physique, chimie. D'accord. Moi, ce que j'ai entendu, en gros, tu me diras si je me trompe, mais si je t'avais posé la question en se retournant en terminale, je suis Cyril Blanchard. Bonjour Mathieu. C'est quoi tes trois drivers dans la vie ? Moi, j'ai noté plein air, projet, passion. Les trois P, tu vois. Est-ce que je me trompe ? Toi, tu aurais dit quoi finalement avec du recul aujourd'hui ? Si on me posait la question qui tu es, est-ce que tu veux être dans la vie ou ce qui te fait vibrer ? Ce serait quoi tes trois mots magiques qui font partie de ton ADN ? Alors, c'est sûr qu'à cette époque-là, je n'aurais pas pu répondre parce que je manquais de maturité, mais c'est sûr qu'en me posant des questions, la personne qui s'occupait de l'orientation aurait pu aller chercher des réponses comme plein air, nature et puis dépassement de soi, clairement. Et puis, c'est ce qui me caractérise pas mal encore aujourd'hui et ce qui a fait que j'ai pris conscience de tout ça, j'ai pris ma vie en mai et puis j'ai décidé de quitter l'orientation qu'on m'avait donnée il n'y a pas si longtemps. D'ailleurs, quand tu as cette prise de conscience, ce déclic, il y a un moment de ta vie où tu dis ça y est, stop, je veux me retrouver, j'ai besoin de me réaliser avec ces notions de dépassement de soi, de passion, de plein air et de nature. Tu as un déclic dans ta vie qui te dit stop ? En fait, ça a été vraiment difficile parce que j'ai dû aussi prendre en compte mon environnement humain, familial, l'environnement familial, l'environnement amical, l'environnement culturel et l'environnement éducatif dans lequel j'ai grandi et j'ai dû briser tous ces environnements-là. Mais la première fois que je me suis posé la question de… En fait, voilà, moi, j'étais un ingénieur dans un bureau. La première fois que je me suis dit si tu allais faire autre chose, c'était pour moi impossible parce que c'était trop de travail, c'était trop énorme d'aller briser ces structures-là existantes. Disons que j'avais une petite voix qui a commencé… Un jour, là, cette petite voix qui a commencé à me souffler dans l'oreille de peut-être m'orienter ailleurs, elle a commencé à parler de plus en plus fort, cette petite voix. Et je crois que ce qui a fait le déclic, c'est quand j'ai commencé à un petit peu lâcher prise et à laisser le destin… Enfin, suivre un petit peu les signes et le destin que… Enfin, voilà, les signes que me donnait la vie, les personnes que j'ai rencontrées, les opportunités qui s'offraient à moi. Et éventuellement, un jour, un nouvel environnement s'est créé autour de moi. Je ne suis pas parti, tu sais, en me jetant dans le vide sans parachute, là. Un jour, il y a un nouvel environnement qui s'est créé autour de moi. Ça a pris du temps, ça a pris des mois, ça a pris des discussions, justement, avec ces environnements-là, ma famille, mes amis. Ça a pris des introspections pour questionner, justement, cette culture et cette éducation que j'avais eue, pour la challenger, pour soulever des zones d'ombre. Et au final, un jour, le nouvel environnement que j'avais imaginé autour de moi et puis les personnes qui m'accompagnaient et m'encourageaient est devenu, en quelque sorte, à l'équilibre, voire même plus fort que celui dans lequel j'étais. et ce qui m'a permis de faire le pas en avant vers cette nouvelle... D'accord. Et la mutation a commencé, tu avais à peu près quel âge ? Je dirais que ça arrivait vers mes 27 ans, à peu près, 27, 28. En fait, je crois qu'aussi l'environnement nord-américain m'a beaucoup aidé. Ok. Donc, toi, tu es parti vivre au Canada, c'est ça ? Je suis parti vivre au Canada en 2014. J'avais 25 ans. D'accord. pour une opportunité professionnelle dans le domaine de l'ingénierie. Je tournais en rond à Paris et puis j'avais besoin de quelque chose d'un petit peu frais et nouveau. Et puis, voilà, mon envie de voyage, d'aventure a été nourrie par l'international. Donc, je suis atterri là-bas et j'ai découvert une culture, justement, très différente de celle... Une culture de carrière et de profession très différente de celle dans laquelle j'avais vécu auparavant qui était d'encourager le changement de carrière. C'est ce qui était de mettre en place des processus pour aider le changement de carrière, pour l'accompagner et puis partir à 180 degrés, passer d'une carrière d'avocat à une carrière d'artiste peintre et d'encourager par les familles, d'encourager par la culture locale. Changer d'emploi tous les deux ans ou du moins de poste dans une entreprise est super encouragé et c'est tout le contraire. En tout cas, c'est tout le contraire dans les milieux dans lesquels j'avais évolué auparavant dans le domaine de l'ingénier en France qui était très carriériste, hiérarchie verticale, rentrer par le bas puis monter les échelons pour éventuellement un jour finir VP, président de l'entreprise puis c'est le modèle classique et puis quitter un emploi qui avait demandé de longues études, un emploi stable, un emploi avec un revenu fort où justement ce pourquoi qui était la réussite matérielle et financière en tant que principal pourquoi était le centre de la raison de travailler. Mais ça a été, voilà, je me suis fait bousculer quand j'ai vu que le pourquoi pouvait être différent en Amérique du Nord et que de dire je vais quitter mon emploi d'ingénieur pour tenter de mettre le sport, le plein air, la course à pied au centre de ma vie a été ultra-encouragé par mon environnement québécois à ce moment-là. Donc voilà, tout ça a fait que ça a été plus facile pour moi de le faire. C'est ce nouvel écosystème autour de toi, cette écologie-là qui t'amène à te poser des questions un petit peu sur toi, qui tu es, ce que tu veux vraiment et là, tu engages un processus de mutation. Qu'est-ce qui change du coup et à quel moment il y a ce changement et concrètement, ça commence avec quoi ? Quelle est la première chose que tu mets en place dans cette nouvelle perspective ? Le but, en fait, déjà, c'était de bien écrire mon objectif où je veux aller. D'accord. Moi, à ce moment-là, je voulais, je commençais à beaucoup progresser dans une dimension de performance dans la course à pied à un niveau tel que j'étais sollicité par des grandes marques pour me professionnaliser dans le sport. Mais en même temps, j'avais découvert un environnement, un sport, des valeurs dans ce sport qui est le trail running, la course en sentier dans laquelle je me retrouvais énormément. Donc, voilà, ça a été vraiment, OK, il y a la course à pied, il y a la performance, mais il y a aussi tout un environnement. En fait, moi, ce qui me plaît dans ce monde-là, c'est de participer à des aventures, de me retrouver dans des milieux naturels qui peuvent être parfois extrêmes où je vais me sentir vivant par l'exasperation, l'exacerber mes émotions et mes sens. et ça a été aussi un moment où j'ai commencé à ressentir que je pouvais faire bouger mon entourage autour de moi par les histoires que je racontais autour de ce geste aussi banal qu'est d'aller courir, de mettre un pied devant l'autre d'une manière un peu plus rapide que celle de marcher. Et j'ai commencé à ce moment-là aussi à recevoir des messages à travers les réseaux sociaux ou en direct de « Waouh, Mathieu, l'histoire que tu racontes, moi, ça me motive aussi à bouger, ça me motive à faire des trucs comme ça. » Donc, voilà. Là, je me suis dit « Ok, si je quitte mon emploi… » Parce que pour être clair, Mathieu, à cette période de ta vie, tu as ton emploi et tu entames à côté, en parallèle, cette activité sportive qui devient petit à petit. Une solution de sortie pour toi par rapport à ta carrière sportive ? Voilà, c'est ça. De plus en professionnel. Ce que je veux dire, ce que j'essaye d'exprimer avec mes mots, c'est que je veux… Ce n'est pas une solution de sortie financière. Rien à voir, en fait. C'est justement là où je ne veux pas m'en aller. C'est là où je ne veux pas faire l'erreur. C'est justement cette structure, comme je disais auparavant, qui était d'avoir un pourquoi de réussite matérielle et financière. Je ne voulais pas transformer ou trouver une activité de remplacement. Donc, c'était plus prendre du recul sur pourquoi ça me fait vibrer autant le sport, pourquoi ça me fait… Qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là ? Alors, oui, il y avait la performance. C'est sûr que ça bonifie son égo lorsqu'on fait un podium ou lorsqu'on réussit nos objectifs sportifs en point de vue performance. Mais il n'y avait pas que ça. Et c'est là où j'ai pris un énorme recul, où j'ai pris conscience de tout cet environnement, en fait, de tout ce qui gravite autour de la course à pied. Et donc là, à force de parler autour de moi, de mes aspirations, de mes inspirations, c'est ce que j'ai dit auparavant, les étoiles s'alignent et puis les personnes nous contactent. Et puis à ce moment-là, j'ai été contacté par le fondateur d'une entreprise qui s'appelle La Clinique du Coureur, qui est une entreprise qui a le siège au Canada. Et voilà, le fondateur est quelqu'un de très brillant, très créatif. Et il m'a dit, voilà Mathieu, je t'entends un petit peu parler à droite à gauche et puis je veux t'expliquer comment fonctionne notre entreprise. Et là, il m'a parlé d'un modèle d'entreprise totalement révolutionnaire qui avait déjà été vu ailleurs, chez Patagonia, par exemple, qui est un modèle d'entreprise libérée, qu'on appelle d'entreprise affranchée. Chez Patagonia, chez Gore ou aussi en France, on a quand même des spécialistes d'entreprise libérée. Isaac Getz, qui a créé le concept au Canada et qui l'a remis en France. Moi, il y a Jean-François Zobrist qui est un super gourou, entre guillemets, quelqu'un de très inspirant pour assister les pieds sur terre sur le concept d'entreprise libérée. Et là, tu as cette révélation de dire, c'est aussi dans l'entreprise d'avoir cette énergie, cette liberté. Mais oui, parce que le modèle qu'il me présente, c'est un modèle idéal par rapport à l'environnement dans lequel je veux évoluer et comment je veux évoluer dans le sport. D'ailleurs, en parlant de gourous, il faut retenir le nom Blaise Dubois qui commence à préparer aussi des conférences pour présenter comment on travaille dans notre entreprise. Là, c'est assez embryonnaire, mais je pense qu'il va avoir un impact assez intéressant dans le monde de l'entreprise. Bref, et puis là, en discutant avec lui, il m'a fait comprendre qu'en fait, ce n'était pas l'ingénierie. Pour moi, c'était, je n'aime pas l'ingénierie, on m'a forcé avec l'orientation qu'on m'a donnée. Tu sais, je commençais à un petit peu broyer du noir, mais en fait, je m'étais trompé. Ce n'est pas l'ingénierie qui me gênait parce que, au final, je prenais quand même du plaisir à… Moi, un ingénieur, c'est quelqu'un à qui tu présentes des problèmes et qui doit résoudre des problèmes. En fait, c'est un jeu. J'adorais ça, mais c'est plus ce qui m'a fait prendre conscience, c'est plus l'environnement structurel, professionnel, de comment le métier doit être fait. Donc, sans trop rentrer en profondeur là-dedans, mais c'est souvent des projets de grande ampleur avec des investissements assez conséquents, des projets très confidentiels qui font que l'information est cachée et doit être consultée qu'à partir de serveurs très protégés au sein de l'entreprise qui fait que tu dois avoir une présence physique très récurrente dans les bureaux. Donc, le plus souvent, c'est entre lundi et vendredi de 8h à 18h, 8h, 17h et tu as presque une mauvaise conscience lorsque tu dois quitter l'entreprise pour partir en congé. Et donc, ce que Blaise me présentait, c'était une entreprise où la rentabilité financière de l'entreprise est une conséquence du bonheur des employés et non pas le contraire. Donc, à partir de là, c'est au sein de notre entreprise qui est une entreprise dans le domaine de la course à pied. Ça tombe bien, c'est le milieu dans lequel je veux évoluer. quelles sont les missions que tu aimerais réaliser ? Quels sont les objectifs que tu aimerais te fixer pour être heureux ? Et si on est certain que ce sont les bons, à partir du moment où tu seras heureux, tu vas bien travailler, tu vas être passionné, tu ne compteras pas tes heures, tu les feras comme bon te semble. Est-ce que c'est le lundi que tu veux travailler, le samedi, le dimanche ? Il n'y a pas de bureau. Tu fais ça où tu veux, quand tu veux, que ce soit à Montréal, sur une plage à Tahiti ou chez toi dans le sud de la France où tu as résidence parentale, tu peux le faire comme tu veux. Mais ça devrait fonctionner. Et puis, c'est sûr que quand j'ai écouté cette description-là sur le papier, c'était tout à fait parfait pour moi parce que je sortais de cette structure qui me bloquait pour me développer, pour m'épanouir un petit peu plus dans le sport parce que je voulais passer plus de temps par exemple parce que je pars sur une course à l'autre bout du monde, ne pas partir pour quatre jours parce que je n'ai pas de temps. Je voulais partir là-bas deux semaines, trois semaines, un mois, m'acclimater à l'environnement météorologique local mais aussi à l'environnement humain, culturel, partager, aller un petit peu plus loin tout en ayant la possibilité de travailler intellectuellement pour d'autres activités parce qu'il faut savoir que ça me faisait peur pour moi de quitter. Ah génial, j'allais te poser la question parce que tu sais, je vais te faire une révélation, moi j'étais dirigeant de grosse boîte et j'ai découvert ce concept de l'entreprise libérée, je l'ai mis en place dans mon entreprise et là justement, ce qui m'amène à te poser la question, je me suis rendu compte que moi c'était une révélation et c'était une évidence en tant que patron mais les 500 salariés avec lesquels je collaborais, il y en a quand même plus de la moitié qui ont eu peur. Ils se sont dit mais en gros maintenant c'est à nous de prendre en main les projets collectifs ou individuels et là ça nous met face à nous-mêmes et là tu en parles justement donc toi justement par rapport à cette, d'un seul coup, tu as ce champ des possibles qui est face à toi mais ça pose la vraie question, c'est qu'est-ce que je veux véritablement et c'est un peu flippant donc toi cette période-là, comment tu gères cette période un petit peu anxiogène où ok, tout est possible mais est-ce que je vais faire les bons choix ? Est-ce que je serai capable d'assumer ça ? Est-ce que je vais avoir les moyens pour le faire ? Etc. Après, je crois qu'au bout d'un moment, il faut l'essayer, il faut l'essayer, sinon on reste dans un statut coéternel et puis, je ne sais pas comment dire ça mais j'ai ouvert la porte à l'instinct et au filigre. Voilà, j'ai un petit peu fermé la bouche à mon esprit trop rationnel et cartésien et c'est intéressant. Ce n'est pas facile. D'accord, tu es allé chercher un petit peu dans les émotions, dans ce qui est un petit peu ton cœur ? Oui, c'est ça en fait, c'est que quand on m'a présenté, quand j'ai imaginé le nouvel environnement de vie dans lequel j'allais pouvoir évoluer, oui, ça m'a fait de la chaleur dans le ventre, ça m'a fait lever les poils du dos, voilà, ça m'a fait, oui, ça ne m'a pas laissé indifférent donc je me suis dit quelque chose qui me laisse aussi peu indifférent, il doit y avoir quand même quelque chose derrière tout ça auquel je peux croire. Alors, quand je t'entends parler Mathieu, j'entends aussi toutes les personnes qui vont écouter cet échange qu'on a tous les deux et je sais que quand il y a des prises de parole sur ces sujets-là, il y a plein de gens qui réagissent en se disant « Waouh ! » Mais ils disent aussi « Putain, excuse-moi du terme, mais c'est couillus ce qu'il a fait. » Toi, vu l'intérieur, sans doute, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu ton processus, j'écoute mes émotions, j'écoute un peu mon instinct, tu n'as pas dit intuition, tu as dit mon instinct, donc l'instinct, ça part aussi de la tête quand même et en fait, il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais moi, je ne peux pas parce que, moi, je ne peux pas parce que, c'est compliqué, etc. » Lui, il est fort, il est costaud et donc toi, qu'est-ce que tu peux nous révéler un petit peu comme enseignement dans cette période-là qui te dit « Je ne me suis pas trompé et j'ai bien fait d'y aller. » Ouais, déjà, moi, je ne peux pas, moi, je ne peux pas, on a toujours des raisons de ne pas faire quelque chose. Ça, c'est… Je l'ai dit auparavant, Cyril, mais je ne me suis pas jeté d'une montagne ou d'un avion sans parachute. J'ai… J'ai… Voilà, j'ai quand même… Ça a pris six mois. En fait, exactement, quand j'ai commencé à écouter cette petite voix qui me disait « Mathieu, tu devrais quitter cet environnement-là pour t'orienter ailleurs. » C'était en… C'était en juillet ou août voilà, 2019 et j'ai quitté à Noël 2019. Donc, ça a pris six mois. Super. Génial, tu nous enseignes déjà une chose, c'est que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a un temps de réflexion, un temps pour réfléchir à sa stratégie, mettre en place des choses, des moyens, son environnement aussi. C'est ça, ça a pris six mois et ensuite, le nouvel environnement proposé, je continuais à avoir une carrière, enfin, un attachement à la société qui était relativement classique, c'est-à-dire que j'allais recevoir un salaire mensuel. C'était souvent ça qui fait peur aussi, c'est qu'on veut se lancer dans un projet entrepreneurial ou quelque chose de nouveau qu'on ne va pas avoir de revenu et qu'à ce moment-là, on a… Moi, à ce moment-là, j'avais un crédit, j'avais acheté un appartement à Montréal, il fallait bien que je paye ça, c'était quand même pas petit. Voilà. Donc, c'est ce qui fait peur et puis moi, quand j'ai quitté, voilà, lorsque j'ai décidé de m'impliquer avec la clinique du coureur, bon, je recevais un salaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon salaire, j'ai dû le diviser par deux ou trois à ce moment-là. mais voilà, dans cette réflexion que j'ai eue pendant les six mois, c'est là aussi que j'ai ressenti… j'ai ressenti… enfin, j'ai retravaillé sur mon pourquoi professionnel qui est… voilà, sans mettre la finance dans mon pourquoi principal. Et voilà, en fait, j'ai pris conscience que oui, le sport, oui, l'activité physique, mais quelque chose qui était important pour moi aussi, c'était le challenge intellectuel. Le challenge intellectuel dans l'ingénierie, je l'adorais. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé à ce moment-là de continuer à me challenger intellectuellement à travers une nouvelle organisation qui évoluait plus dans un modèle qui me correspondait, c'est-à-dire l'entreprise libérée et dans un domaine qui était celui de ma passion et qui était la course à pied. Voilà. Moi, je m'entraînais tôt le matin, 2-3 heures. Puis une fois que je revenais de m'entraîner, je sais que la journée elle est longue. Si tu n'as pas d'autres activités purement intellectuelles parce que tu ne peux rien faire de physique après t'entraîner le matin, avant le deuxième entraînement du soir. Et puis voilà, c'est là où j'ai trouvé un équilibre idéal entre l'activité physique et l'activité intellectuelle pour moi. C'est-à-dire que si un matin, je me lève, je suis fatigué, je n'ai pas la motivation d'aller m'entraîner à 7 heures du matin, je n'y vais pas. Je ouvre mon ordinateur et j'avance sur des projets qui me passionnent et pour lesquels j'ai du plaisir de le faire. Et si d'un coup, à 10 heures, d'un coup, j'ai un élan de motivation, je vais aller m'entraîner, je vais y aller. Puis je reviens à midi, puis là, j'ai un coup de barre, je vais aller me coucher jusqu'à 15 heures. Et puis à ce moment-là, à 15 heures, je peux recommencer à travailler, m'entraîner. C'est puissant ce que tu nous dis là quand même parce que c'est vrai que le monde du travail, il y a des horaires et parfois, ce n'est peut-être pas en adéquation avec notre rythme à nous, biologique, circadien, etc. Et là, tu écoutes un peu plus toi tes énergies intérieures, ton cycle et tu vas pouvoir te remettre, replanifier tes organisations et ta gestion du temps fonction de toi, l'extérieur, le temps, c'est exactement ça. Je suis influencé par mon ressenti quotidien, par la météo extérieure et puis, moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, le cycle hebdomadaire, mon corps ne le comprend plus parce que tu me poses la question quel jour on est. Je ne serai même pas de te dire quel jour on est aujourd'hui. Je n'ai aucune idée. J'adore ce que tu nous révèles parce que, excusez-moi, on part un petit peu sur des discrétions et qui ne nous amène pas forcément sur le chemin de la course à pied et du trail running, etc. Mais en même temps, c'est super important ce que tu nous révèles. C'est lié quand même parce que dans le trail running, moi, tu sais, je fais de l'ultra trail aussi, Cyril, et puis j'ai pris conscience dans l'ultra trail ou dans les sports d'ultra endurance, tu en as peut-être ressenti l'effet, mais le temps peut être totalement compressé et étiré. et donc, moi, j'en conclue que le temps, c'est quelque chose de complexe. Il y a beaucoup de chercheurs et de scientifiques qui se sont arrachés la tête là-dessus. Et voilà. C'est génial. En tout cas, on va peut-être aborder cette notion du temps en cours, du temps de façon générale, mais évidemment, tu as réinventé un petit peu ton environnement, ta vie sur ces nouveaux poncifs un petit peu, cette nouvelle façon de penser, de vibrer, de vivre aussi. Tu t'en es donné les moyens, tu nous l'as dit, ça ne s'est pas fait par hasard, ça s'est fait avec du temps, avec des finances qui ont été revues et corrigées, revues à la baisse pour le coup, mais suffisamment pour pouvoir en tout cas vivre de façon sécurisée pour toi et les gens que tu aimes, j'imagine. Et donc, là, tu peux t'épanouir un peu plus dans ta passion. Donc, tu as géré ton argent, tu as géré ton temps, tu vides ta passion et en plus, avec une écologie qui a l'air vachement naturelle ce qui n'est pas évident pour beaucoup de gens parce que comme tu disais tout à l'heure. Il faut rajouter, Cyril, la famille des amis au CIS a été une sphère très complexe pour moi. Tu as parlé de toutes les autres sphères qu'il fallait gérer, mais je t'avouerais que ma famille et mes amis, lorsque je suis arrivé au Canada, c'était principalement encore en France et puis ils le sont toujours. Après, j'ai évidemment créé un nouvel environnement amical au Canada avec des personnes qui ont culturellement grandi dans des modèles de ce type et qui me comprenaient tout de suite quand je leur ai dit que je vais arrêter l'ingénierie pour aller faire autre chose. Ils m'ont dit « Go, super, Matt ! » Mais la famille, au début, c'était ouf ! C'était cette affiche comme sujet. Oui, c'était « Matt, mais non, après tant d'années d'études, tu as une vie stable, est-ce que tu es sûr ? » Tu gâches tout. Tu vas tout gâcher. Et puis, tu vas finir clochard sous un pont. Voilà, c'est des termes qui sont assez violents. Ça a été source de motivation pour toi, justement, ça ou ça a été une source de… Enfin, comment ils ont été… Ça a été un frais. Ça a été un énorme frais parce que j'aime énormément mes parents et mes amis et puis les rendre malheureux ou inquiets me rend aussi malheureux et inquiet. Donc, à un moment donné, ça a été de dire écoutez, je le sens, ça vient au fond de moi, c'est dans mon cœur, c'est dans mon ventre, faites-moi confiance et on fait le point dans deux ou trois ans et puis, j'ai rajouté des expressions du style mon diplôme d'ingénieur, ne vous inquiétez pas, il est valable à vie. Si ça ne fonctionne pas, je le réutiliserai dans quelques années, pas d'inquiétude. OK. On peut faire juste un petit, je voudrais faire juste un feedback sur ce que tu viens de dire parce que c'est des petites phrases de tous les jours mais c'est des phrases qui prennent tellement d'importance quand on les entend dans ce contexte-là. J'écoute mon cœur et faites-moi confiance. C'est ça. Tu as cette maturité quand même de dire ça à un moment de ta vie où il y en a plein qui disent tu as quel âge, rappelle-nous à ce moment-là ? J'ai 27 ou 28 ans. Oui, oui, oui. Donc, tu es entre deux en fait. Tu es en train de construire une vie et tu as magasiné un petit peu d'expérience mais peut-être pas suffisamment pour pouvoir partir justement sur ce genre d'aventure et en même temps, si tu l'avais fait avant, ça aurait peut-être été trop tôt. Enfin, moi, c'est toujours un peu la question qu'on peut parce que je parlais du temps tout à l'heure. Souvent, on se dit c'est trop tôt et des fois, on se dit c'est trop tard. Bon, là, tu prends le choix, tu dis je le ressens, faites-moi confiance et là, c'est parti. Oui, c'est exactement ça. Et là, tu veux dire… C'est ça que je voulais dire, faites-moi confiance et en fait, aujourd'hui, la famille et les amis proches qui étaient simplement des acteurs de ma vie professionnelle, pardon, qui étaient des spectateurs avant de ma vie professionnelle. Merde, j'ai utilisé la suite. C'était aujourd'hui devenu des acteurs. On l'a fait, on l'a fait. La famille et les amis proches qui étaient des spectateurs de ma vie professionnelle sont aujourd'hui des acteurs de ma vie professionnelle et je leur fais vivre. Ils vivent des aventures incroyables et des émotions incroyables à travers mon cheminement de vie aujourd'hui et ils adorent ça. Ils viennent avec moi sur la ligne d'arrivée d'un UTMB, ils pleurent à chaud de larmes, ils vibrent, ils ont le vent, et puis une fois qu'une course finit, ils me disent, c'est quand la prochaine ? C'est quand la prochaine conférence ? C'est quand le prochain article qu'on va lire dans les médias ? Le transpirant ? Et puis aujourd'hui, ils me disent, Mathieu, bravo. Justement, je voudrais faire un petit focus sur un point que tu évoques lorsque tu fais l'UTMB et tu en as parlé tout à l'heure dans ta vie, la notion du temps. Il y a un moment donné dans la course où tu dis très clairement, il y a le temps qui s'arrête, je suis en état un petit peu d'apesanteur, je n'ai plus de prise sur rien, mais c'est tout l'inverse, j'ai pris sur tout, ce que tu appelles un peu le flot, l'état de grâce, peu importe le terme. Moi, ça m'a assez bouleversé quand tu en parlais parce que ça, pour le coup, les sportifs en parlent de temps en temps, c'est un petit peu le graal du sportif de se dire, en gros, tout se passe sans que je fasse d'effort et ça se passe tellement bien que pof ! Et la fenêtre où tu en parles, c'est un moment où tu remontes plein de monde, je crois, si j'ai bien compris, pendant l'UTMB. Et puis à un moment donné, il y a une reprise de conscience parce que tu dis, tiens, peut-être que je peux aller chercher le deuxième, moi-même, le premier. Et là, d'un seul coup, cette prise de conscience, l'état de grâce, il n'est plus là, on a le sentiment. Tu peux nous en parler un petit peu de ce que tu ressens au niveau sensationnel ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Oui, tout à fait. Alors, dans l'ultra-endurance, et je crois que c'est la même chose dans la vie en dehors de l'ultra-endurance, dans la vie professionnelle ou personnelle, je crois que quand on souffre, enfin, c'est comme ça que je perçois le temps, moi. Quand on souffre, le temps peut paraître très long. C'est-à-dire qu'un exemple concret, je suis en train de souffrir pendant une heure en train de courir entre deux ravitaillements. Lorsque j'arrive au ravitaillement, je dis à mon équipe de ravitaillement, ça fait cinq heures que je suis en train de souffrir dans la montagne, je ne peux plus. Et puis là, ils vont me dire, mais non, ça fait juste une heure qu'on t'a vu. Et à contrario, lorsque tu as un sentiment, je ne sais pas comment l'expliquer, mais de fourrie et de bonheur puissant, le temps passe très vite. passe extrêmement vite. Et puis, et à cet UTMB 2021, c'est la première fois que j'ai vécu ça. Ça a été un sentiment de facilité, de flot qui s'est fait de la ligne de départ jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est-à-dire qu'on parle de plus de 20 heures de course. Aujourd'hui, comment je la ressens, cette course ? Quand j'y repense, j'ai l'impression qu'elle a duré deux heures. J'ai l'impression qu'elle a duré deux heures. Alors, effectivement, il y a eu plusieurs phases dans la course et le temps s'est de plus en plus compressé parce qu'au départ, j'étais en gestion par rapport à une stratégie que je suivais qui était de partir un petit peu plus sur l'économie et le contrôle plutôt que sur la folie comme j'ai l'habitude de faire, de contrôler par l'avant. Et voilà, j'étais positionné dans les 30e position pendant extrêmement longtemps jusqu'à me rapprocher du podium après les deux tiers de course. Et c'est sûr que quand je me suis rapproché du podium, j'ai eu une sensation d'euphorie en moi, extrême. Alors, c'était totalement paradoxal, mais au plus, les kilomètres avancés, au plus, je me sentais en forme, au plus mes jambes brûlaient dans le sens positif du terme. Alors que la logique voudrait qu'au plus tu cours loin, au plus tu vas être fatigué, au plus tu vas avoir envie d'arrêter. Mais c'était tout le contraire. Et ça a été une expérience très forte pour moi parce que j'ai appris quelque chose de nouveau. C'est encore dur pour moi aujourd'hui de l'expliquer tout ça, mais il y a quelque chose de mental, il y a quelque chose d'hormonal aussi, je pense, parce qu'on est chimique. L'endorphine, ce n'est pas quelque chose qui est magique. C'est vraiment un produit chimique qui est injecté. Et puis il y en a d'autres qui finissent par IN, un produit chimique naturel qu'on s'auto-injecte. et ça a été une expérience très forte. Et j'ai déjà hâte à me retrouver, à vivre des expériences de ce type dans une course ou dans une aventure personnelle pour aller étudier encore plus en profondeur. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ça me passionne à la fois ce... On a du mal à le reproduire, à le contrôler. Alors moi, je fais un parallèle entre moi, l'épreuve que j'ai vécu, l'enduroman qui était sur 60 heures et la préparation que j'ai pu avoir et celle que toi, j'ai entendu sur cette chute MB avec une stratégie qui intègre absolument tous les ingrédients de la performance, le mental, le physique, la récupération aussi, la nutrition évidemment parce que tu parles des hormones, la chimie, les chimies dans le corps, c'est les vitamines, c'est les minéraux, etc. Et c'est après toute cette agrégation qui fait qu'on alimente bien le cerveau, les muscles, les articulations, etc. Donc, toute cette préparation fait que finalement, cette épreuve qui dure 20 heures, pendant 20 heures, tu es aligné, tu es tout le temps dans la bonne gestion de l'énergie, il n'y a pas de up and down, c'est globalement assez linéaire. Moi, je l'ai ressenti sur l'enduroman, c'était assez fulgurant d'ailleurs et même étonnant avec du recul de se dire, comment c'est possible ? Et puis, à un moment donné, il y a quand même un truc qui se coupe. Moi, la coupure, je l'ai eue à l'arrivée, j'ai eu de la chance, c'était à l'arrivée. Mais toi, est-ce que tu dis c'est à l'arrivée parce qu'il y a cette coupure et ça y est, j'ai eu cette prise de conscience de ce que j'ai fait ou ça s'est passé pendant la course, ça s'est plutôt passé après ? Non, ça s'est passé bien après. Après. Je te dirais que j'ai l'impression qu'au plus la course a avancé, en fait, j'ai l'impression d'être monté sur une sorte de nuage en milieu de course qui m'a porté et qui a commencé à prendre de la hauteur au fil de la course et une fois que j'ai passé cette arche d'arrivée qui signe la fin de l'effort et la fin de la course, le nuage, plutôt que de redescendre, il est resté là-haut, à la hauteur où il s'était arrêté et ensuite, il a commencé à redescendre mais très progressivement sur les jours et les semaines qui ont suivi et je te dirais qu'encore aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il ait touché le sol. Excellent, génial. C'est chouette d'entendre ça. Ça fait vraiment plaisir d'entendre ce que tu dis parce qu'on le ressent et ses vibrations, moi je les reçois en tout cas. J'espère que tout le monde les captera parce qu'en France, ça fait du bien et tu as envie de les revivre évidemment donc là, pour le coup, tu as ce sas de 10 jours où tu es un petit peu coincé. Est-ce que justement, ce n'est pas ça qui te fait un petit peu pas peur, je ne sais pas mais en tout cas, 10 jours où tu te dis d'un seul coup, ça y est, ça va retomber ? Non, 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 pas forcément parce que moi, mon indicateur aussi, c'est mon niveau d'énergie et l'amplitude de mon sourire lorsque je me réveille le matin. qui m'indique si je suis dans un environnement adéquat pour moi et voilà, comme j'ai dit un petit peu auparavant, je crois que ces 10 jours-là vont être très bénéfiques pour moi pour prendre un temps de recul parce que je n'y arrive pas en fait, je suis ultra sollicité au jour le jour et puis là, j'ai justement besoin de peut-être tourner la page sur cette UTMB et en tirer, j'ai déjà commencé à faire ce travail là-dessus, de prise de recul, tirer les meilleurs enseignements que je peux tirer de cette expérience-là pour passer à autre chose et tenter justement de réappliquer les meilleurs enseignements que j'ai pu apprendre pour continuer mon aventure de vie. Je ne veux pas rester coincé là-dedans, à tenter de vouloir coûte que tout, coûte que tout, répliquer exactement ce que j'ai vécu là parce que je sais que c'est impossible et que ça risque de me conduire vers de la déception. Donc non, ces 10 jours-là, je crois que peut-être ça va être le moment où justement, puisque je commence aussi à construire des objectifs ambitieux, des défis et je commence à rêver aussi parce que le rêve, c'est important pour moi sur un futur qui est encore assez flou aujourd'hui, mais ça me permet de faire la transition et voilà, pour moi, ces 10 jours-là, ça va être la transition et puis tourner la page sur cette année 2021 qui a été vraiment folle. Mais voilà, temps de passer à autre chose. La belle année, on félicite au passage pour cette belle année qui n'est pas une concrétisation parce qu'évidemment, c'est qu'un point de passage pour d'autres belles années à venir, mais quand même, je pense que celle-ci, on peut le marquer sur l'agenda 2021, quelle belle année. Effectivement, les 10 jours qui viennent, c'est peut-être l'occasion sans doute de pouvoir prendre le temps de débriefer tout ça, de l'écrire pour mieux inscrire la suite. J'ai envie de te poser tellement de questions en fait par rapport à ce que tu me dis. Est-ce que tu vas écrire un livre ? Est-ce que tu vas nous partager ça ? Comment ? Comment on va retranscrire tout ça ? Est-ce qu'il y aura des vidéos ? Mais ça, je n'attends pas des réponses de ta part, Mathieu, parce que ça, ça t'appartient à toi et ça t'a donné de le révéler le moment venu. Pour autant, merci pour le temps que tu nous consacres aussi, que tu me consacres là parce qu'effectivement, voilà, tu reviens tout juste d'Afrique du Sud. Tu as plein de choses en tête, plein de choses à faire. L'année 2021, donc si tu avais un mot peut-être à nous partager, à nous révéler, s'il y avait un seul mot, un seul enseignement, une émotion, ce serait quoi ? Ce n'est pas facile. C'est le... 2021, j'en ai plusieurs des mots parce qu'il y a quand même un contexte en fait, il y a deux choses que j'aimerais... Je ne peux pas en dire qu'une là. Allez, je te donne la voie pour deux options. La première, c'est la révélation. En fait, c'est d'enfin, parce que ça rejoint ce que je t'ai dit auparavant, j'ai enfin pu montrer de quel bois je me chauffais. Le contexte est le suivant oui, je m'épanouis dans la vie que j'ai actuellement avec la clinique du coureur, avec ma carrière de coureur professionnel, avec... Je fais du coaching aussi. J'adore, je me passionne. Mais au fond de moi, c'est quelque chose que je ne mets pas trop en avant parce que c'est peut-être mon esprit, mon humilité qui me l'empêche. Mais j'aime la compétition. J'aime ça, j'aime ça. Ça fait partie aussi de mon identité et de mon ADN. Et il faut savoir que j'ai quitté cette structure d'ingénierie, je ne veux pas dire mon emploi, cette structure d'ingénierie le 1er janvier 2019, au retour des fêtes de Noël. J'avais pris le temps de bien réfléchir. Je suis rentré en début janvier et puis j'ai dit à mon employeur, je t'arrête. Et un mois après, je me blesse. La première blessure que je me fais à vie, je ne me suis jamais blessé avant. Donc, c'était une blessure assez grave, entre guillemets, une petite fracture dans le dos. Donc, l'année 2019 a été pas terrible. Demi-tent. Ça tombait mal parce que j'avais dit à tout le monde, vous allez voir ce que je suis capable de faire quand je vais pouvoir m'entraîner plus dans un calendrier qui est adapté. Bref, beaucoup de déceptions, beaucoup de frustrations à porter, mais j'ai bien compté sur l'année 2020 pour me reprendre. L'année 2020, je pense que tu sais très bien ce qui s'est passé comme pour tes auditeurs. Une pandémie mondiale nous est tombée dessus. Mince, deuxième coup du sort, je ne vais toujours pas pouvoir montrer de quoi je suis capable. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer à m'entraîner très fort et à prendre conscience aussi que ça a été en 2020 que je prends conscience que je ne cours pas et je ne fais pas du sport pour la compétition, mais pour d'autres raisons. Puisque j'ai continué à réussir à passer énormément de temps à courir et puis je n'avais fait aucune compétition dans mon futur. Donc, ça prouvait bien qu'il y avait d'autres raisons qui faisaient que je courais. 2021 est arrivé et puis voilà, ça a été enfin la première année où j'ai pu m'exprimer en tant qu'athlète et voilà, ça a été une révélation pour moi mais aussi pour beaucoup de personnes autour de moi à qui j'avais dit regardez ce que je vais être capable de faire mais tant qu'il n'y a pas les preuves, bon, on peut toujours parler mais voilà. et donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, et la deuxième finalement est liée à cette première, la révélation, c'est la confiance et l'estime de soi personnelle. Voilà. Ça a été toujours difficile pour moi d'arriver en pleine confiance sur la ligne de départ d'une course ou dans une conférence de presse. Souvent, je me retrouve je me retrouvais dans des courses à aller faire une conférence de presse et puis où parce que j'avais des classements, voilà, ce qu'on appelle l'ITRA dans mon trail, on a des classements mondiaux un petit peu comme un classement au tennis et dans la conférence de presse, les journalistes ne me posaient aucune question parce qu'ils ne savaient pas qui j'étais et ça m'a toujours un petit peu touché. j'essaie de ne pas trop y porter d'attention, tu vois, mais voilà. Cette conférence de presse, je me sentais un petit peu rabaissée. Imposteur. Pas estimée et puis peu de reconnaissance et la sensation continuait sur les lignes de départ de la course où je voyais très bien dans le regard de mes concurrents autour de moi qui sont les stars mondiales de mon sport qu'ils avaient un regard sur moi avec les sourcils qui se fronçaient un petit peu parce qu'il y a toujours un sas élite devant qui m'ont regardé en disant mais c'est qui ce gars-là quoi ? Alors, j'essaie de vraiment pas croiser le regard de ces personnes parce que je savais que ça allait me perturber et me sortir de ma course. Mais voilà, 2021, grâce à ce que j'ai été capable de faire cette année dans les courses mais aussi dans les prises de parole dans des conférences ou dans des échanges comme on le fait aujourd'hui, de bâtir une confiance plus forte dans le domaine dans lequel j'évolue et je crois que ça sera quelque chose qui va beaucoup m'aider ou du moins m'alléger l'esprit dans le futur. Voilà. Donc, confiance et révélation pour 2021. Excellent. C'était très clair, Mathieu. C'est du pur développement personnel qu'on a avec toi. C'est sans prétention aucune mais en fait, il y a tellement de gens qui aspirent à de nouvelles choses, qui aspirent à mieux être, à atteindre un objectif de vie ou un style de vie, etc. Et donc, toi, tu nous enseignes énormément de choses dans cet échange qu'on a entre nous et puis avec du recul aussi, c'est le côté de la révélation mais qui visiblement pour toi n'est qu'une conséquence logique de tout ce que tu as mis en place. Maintenant, c'est aux yeux des autres qu'effectivement, ça devient bravo. Donc moi, en tout cas, il y a une chose que je notais dans ce que tu nous exprimes à mon avis, c'était j'avais des vraies raisons ou des raisons légitimes qui m'amenaient à ce que je suis aujourd'hui. Moi, ça m'amène au pourquoi, cette question fondamentale. Moi, quand j'ai fait l'enduroman, je parle rarement dans les webinaires de mon épreuve parce que ça intéresse. Ce n'est pas l'objet d'ailleurs, mais là, pour le coup, moi, j'ai une vraie question pour toi. Et tu la connais parce que je te l'ai posé tout à l'heure avant qu'on démarre le webinaire. Moi, mon pourquoi, quand j'ai fait l'enduroman, je ne l'avais pas. Je vais être très clair, je ne savais pas pourquoi je le faisais. Et d'ailleurs, quand je préparais l'épreuve, la question la pire qui m'a supporté, c'était évidemment mais pourquoi tu fais ça ? Parce que le pourquoi n'était pas bien posé. Et moi, je n'avais pas la réponse d'ailleurs. Et le pire, c'était quand ma maman me disait mais pourquoi tu fais ça ? Qu'est-ce que tu as trouvé ? 44 ans, etc. Bref. Et heureusement, j'ai envie de dire dans mon parcours, j'ai eu des rencontres et le pourquoi est arrivé avec les rencontres. Donc, c'est les rencontres qui m'ont amené à comprendre mon processus, c'est à comprendre pourquoi je faisais ça et notamment mon préparateur mental qui m'a dit écoute Cyril, si tu fais le truc, ok, je t'aide mais par contre, tu bats le record du monde. Alors, c'était un petit peu lui, son défi à lui mais moi, je ne le vivais pas par procuration et je pense que je te remercie Mathieu parce que quand tu parles d'estime de soi et quand toi, tu fais ta troisième place, je me retrouve vachement parce que c'est enfin quand je finis mon enduromone que je me dis l'enduromone, ce n'est pas le mien que je dis aux yeux de certaines personnes, j'existe et je peux être fier de ce que j'ai fait. Par contre, ma révélation, je ne l'ai eu qu'après et toi, tu dis souvent d'ailleurs, j'en viens à ma question et je sais quand tu coaches tes athlètes, une des premières questions que tu leur poses, je la pose peut-être pas bien, j'ai vraiment bien que toi, tu me dises comment tu la poses mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi, toi, quand tu as fait tout ce que tu as fait cette année, c'était quoi ton pourquoi et qu'est-ce qui vibrait en toi qui était une source d'une motivation incroyable pour arriver à cet objectif et arriver à tes fins ? C'est une question très complexe, ça Cyril. Je sais. Et j'en suis désolé. Mais comme je sais que tu la poses à tes athlètes, moi, je me permets de la poser à toi. Je la pose mais après, tu vois, je tente de ne pas poser trop de jugements. J'essaie d'accompagner un petit peu. En fait, si leur pourquoi est assez fort selon moi pour eux, pour les motiver à se lever le matin ou pour du moins aller faire les entraînements que je leur propose et de créer des micro-bonheurs tous les jours pour finalement s'épanouir, c'est OK pour moi. En revanche, si le pourquoi qui peut être très, très basique et qui ne m'expose, je ne le sens pas trop, je vais tenter de creuser un petit peu plus, mais après, je ne fais pas de la préparation mentale avec eux. Moi, je crois que le pourquoi, en plus, il est hyper évolutif. On revient sur cette fin d'année. Moi, je vais faire mon travail de mon pourquoi et puis, j'ai un peu aussi de petites techniques pour ça là parce que c'est important de se recentrer et puis, ça permet aussi justement de répondre plus facilement aux personnes qui nous posent la question parce qu'il n'y a rien de plus insupportable et pas agréable de ne pas pouvoir répondre à pourquoi je passe autant d'heures à faire quelque chose qui paraît finalement inutile et inintéressant aux yeux des autres. Moi, je t'avoue que pareil que toi, la première fois qu'on m'a posé cette question quand j'ai commencé à beaucoup courir à faire des marathons, en fait, c'était un journaliste. Tout le premier article que j'ai fait pour un blog de course à pied là mais en fait, je ne m'étais jamais posé la question et j'ai été très surpris de ne pas avoir de réponse immédiate et puis, même encore aujourd'hui, les réponses ne sont pas claires et comme je te dis, c'est évolutif. En tout cas, ce qui est sûr, je l'ai mis sur mon site web mais il y a une citation d'un grand philosophe que j'adore. Je ne sais pas si tu l'as lu ou si tu la connais mais ce grand philosophe il dit je courais toujours pour aller partout mais je ne pensais pas pour autant que cela allait me mener quelque part. Alors moi, j'ai mon philosophe à moi, c'est Forest, c'est Forest Gunn. Voilà. Et bon, ça résume un petit peu notre échange d'aujourd'hui et puis j'aime bien cette citation. Voilà, c'est Forest Gunn, pour ceux qui n'ont pas fait le lien de ce grand philosophe mais j'aime bien cette citation parce qu'il y a le mot courir là-dedans et puis on est dans le thème de ma passion mais ça donne un sens à ma vie. Donc cette citation, je la vois vraiment c'est le haut de l'entonnoir là. Ça donne un sens à ma vie maintenant quand on rentre de manière plus précise. Pourquoi il a été vraiment hyper évolutif ? Tu dirais même que tu vas le trouver très banal et puis beaucoup commencent à faire du sport de cette manière. Moi, quand je suis arrivé à Montréal que j'ai commencé à courir, je n'avais jamais couru avant de ma vie. C'était en 2014 et puis je venais de passer deux ans à Paris et puis j'avais vraiment, vraiment exagéré dans la fête et dans une hygiène de vie fast-food, commander à manger, manger au resto et puis voilà, l'ingénieur assez stressé qui travaille du lundi au vendredi et qui tente de se lâcher pour oublier la difficulté de la semaine. Bref, je suis arrivé à Montréal dans un état de santé pas terrible alors que j'ai toujours été quand même quelqu'un qui était en forme et mon pourquoi au début, c'était de me remettre en forme afin de me sentir bien. C'était bête mais je voulais perdre un peu de poids, je voulais me sentir bien dans ma peau, je voulais me regarder dans le miroir et me trouver beau et puis reprendre le contrôle de ma respiration aussi parce que je suis un plongeur sous-marin, je suis un apnéiste et j'aime bien avoir une connexion avec ma respiration et puis à ce moment-là, monter des escaliers, j'étais essoufflé et puis ça me rendait fou. Donc voilà, ça c'était le pourquoi du début. Après, il y a eu le pourquoi après un an, après deux ans, il y a eu un gros changement de pourquoi quand je suis passé de la course sur route à la course de trail, ça a été après trois ans à peu près, qui était plus dans la découverte de la diversité des paysages, plein de pourquoi. L'année dernière, il y a deux ans, j'ai commencé à avoir un pourquoi aussi intéressant et aujourd'hui que je continue à nourrir qui a été lié à l'environnement en fait, parce que quand on passe beaucoup de temps en nature, parce que je fais de la course en montagne, je passe beaucoup de temps en nature, en fait, on se conscientise par l'expérience. J'ai toujours regardé ces documentaires Netflix où je vois des grosses usines qui soufflent de la fuite ménoire puis des animaux qui meurent et tout ça, puis je regarde le document Netflix, ça m'attriste et puis à la fin, je me dis, quel monde pourri, ça fait chier, puis un quart d'heure après, j'ai oublié, tu vois. Là, lorsque je suis devant la mer de glace à Chamonix où tu vois qu'en 90, le niveau de la mer de glace était là, en 2000, j'étais là. Waouh ! En fait, tu le vis avec des émotions là. Ça te rend vraiment dedans et puis tu te conscientises, tu vois. Tu cours dans des endroits où ça a été totalement déforesté. J'ai vécu ça au Québec. Tu te retrouves lorsque tu retournes à Paris à devoir regarder une carte météorologique de la pollution de l'air pour aller courir puis tu as quand même envie d'y aller puis tu reviens, tu as mal à la gorge parce que c'est trop pollué. J'ai couru dans des endroits où j'ai même ressenti le désastre environnemental de l'océan en courant sur la terre. Par exemple, les sargasses, ces algues qui deviennent envahissantes lorsque j'ai été courir en Martinique et en Guadeloupe. Bref, j'ai été sensibilisé et puis mon pourquoi à un moment donné a été de tenter par ma petite action d'humain de protéger la nature ou du moins d'essayer d'amener les personnes qui suivaient mon aventure de vie à eux aussi aller dans la nature pour se conscientiser par les émotions de la détresse de la nature, pour l'aimer aussi parce qu'elle est belle et en fait, au plus j'amène du monde autour de moi à faire ça, au plus je rejoins cette citation de Cousteau qui est quelqu'un qui a été très inspirant aussi pour moi dans la vie là qui disait on aime ce qui nous a émerveillés et on protège ce que l'on aime et ça, ça a été un pourquoi très fort pour moi il y a deux ans en arrière et puis qui aujourd'hui est aussi quelque chose d'important pour moi donc voilà, je tente d'aller chercher des images, des vidéos, des histoires de ce que je vois en nature pour, je ne veux pas que les gens aillent courir comme moi juste qu'ils aillent au contact de la nature et qu'ils prennent conscience de tout ça. Je ne sais pas si je vais t'apporter quelque chose, les autres te le disent sans doute mais moi en tout cas de cet échange qu'on a ensemble et de ce que j'avais ressenti au travers de tes prises d'expression, je n'ai pas envie de prise de parole, prise d'expression, il y a une énorme sensibilité enfin c'est, voilà, c'est tout ce que tu nous montres, ce que tu nous amènes voilà, ça touche quoi, tu parles très souvent d'émotions voilà et souvent effectivement pourquoi il parle d'une émotion tu le dis très bien donc une émotion qui nous fait vibrer qui nous parle de l'intérieur et qui nous amène à nous mettre en action et ça, évidemment, tes actions elles sont belles et elles sont le reflet de ces émotions et c'est ce qui fait qu'il y a quelque chose qui est très sensuel, enfin très sensoriel, je ne veux pas dire sensuel mais sensoriel dans ta façon de révéler, de nous révéler ton histoire, tes histoires. Moi, je te remercie Mathieu parce que je n'ai pas encore le plaisir et la chance de pouvoir assister à cette somptueuse vidéo dont je n'ai vu que le teaser mais voilà, je lui souhaite vraiment tout le succès qu'elle doit avoir parce qu'il y a cette grande sensibilité qu'on ressent bien et toi aussi, tu es un être sensible donc je pense que c'est ce qui inspire aussi les gens donc voilà, je voulais t'en faire part parce que moi, ça me touche et ce n'est pas un hasard et je ne suis pas le seul donc je viens à te le dire maintenant, la suite, j'aimerais bien savoir et on aimerait tout savoir ce qui nous attend pour les années à venir mais toi, quel est ton driver principal pour l'année 2022 ? Qu'est-ce qu'il y avait une chose qui va conduire un petit peu tes projets ? Juste pour un petit peu juste argument par rapport à ces émotions-là c'est sûr qu'aujourd'hui en fait, les émotions, ça ne ment pas on essaye de je ne sais pas pourquoi dans notre société on essaye de les cacher de mettre des masques mais au final, moi, là, tu vois, dans le mois de décembre je vais tenter de repenser à mon année 2022 je vais prendre un papier je vais tirer une ligne au milieu et puis je vais écrire tous mes souvenirs positifs au-dessus de la ligne et puis négatifs au-dessus de la ligne et tous il ne faut pas forcément les souvenirs je ne vais pas forcément écrire des souvenirs extraordinaires je ne vais pas juste écrire la ligne d'arrivée du TMB non, je vais tout écrire ce qui me vient et je vais y attacher des émotions un souvenir il peut être extraordinaire mais s'il n'a aucune émotion je vais les rayer c'est ce que tu fais tous les ans ça ? oui génial c'est une bonne pratique que tu me proposes que tu es sujet en fait j'aime bien alors c'est drôle parce qu'on rentre un petit peu en contradiction avec ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que je n'aime pas être rattaché à quelque chose d'hebdomadaire de lundi à dimanche mais je fais quand même ça en fin d'année parce que c'est le moment où j'essaie de définir des projets des courses qui vont venir l'année d'après et j'ai besoin et j'ai besoin d'avoir un pourquoi qui va me permettre de me réveiller le matin facilement tu vois de me motiver donc oui je le fais en fin d'année donc ça correspond à janvier à décembre donc voilà mais voilà tout ça c'est rattaché à des émotions et puis par rapport à ces souvenirs qui m'ont le plus marqué et peut-être que je suis allé dans ces souvenirs-là parce que j'évolue ce qui fait que les grands thèmes évoluent aussi et que ça va redéfinir des nouveaux pourquoi ce qui est certain c'est que cette année avec les courses et puis l'aventure que j'ai pu faire aussi dont un film est sorti que tu as évoqué qui s'appelle Confiné en fait j'ai pourquoi qui est hyper important pour moi c'est pour je vais je vais courir dehors je vais je vais faire tout ça je me dépasse c'est pour m'inspirer moi-même afin d'inspirer afin d'inspirer les autres parce que ça m'apporte gratitude et un bonheur et des émotions très fortes de recevoir des messages ou des personnes en direct qui viennent me voir et qui me disent ben Matt voilà j'ai fait ça 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 ou je suis devenu plus ça m'a apporté du bonheur de faire ça je retrouve du plaisir à faire telle chose ou telle chose parce que ton histoire que tu as raconté m'inspirait mais moi ça m'anime énormément donc c'est sûr qu'aujourd'hui je veux prendre une direction sur 2022 comment je vais la construire je ne veux pas me projeter trop loin non plus mais ou je ne veux pas être uniquement dans la course à proprement parler cadré voilà oui je peux raconter des belles histoires autour des courses mais l'aspect aventure personnel impliquer une équipe avec moi c'est très fort c'est ce que je raconte dans ce film aussi ça m'a ça m'a beaucoup parlé voilà j'ai vu je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup parce que j'étais dans mon aventure et puis je la préparais la logistique mais aujourd'hui quand on prend le recul là dessus et quand je montre ce film en projection privée que les personnes qui sont dans la salle m'exposent ce qui les inspire ben voilà j'ai pris conscience qu'il y a des inspirations autres que la performance qui sont vraiment très fortes dans ce que je fais ça m'amène à poser une question par rapport à ce que tu évoquais une personne qui n'est pas venue te voir juste après la vidéo juste après quelque chose qu'elle avait vu l'émotion qu'elle avait touchée grâce à toi à un instant T mais qui est revenue peut-être 6 mois un an après la personne te revoit te croise et te dit il y a 6 mois je vous ai entendu je vous ai vu il y a un an et grâce à vous j'ai pris conscience d'eux ou grâce à toi j'ai pu faire ça est-ce que tu as un exemple comme ça à nous partager à nous révéler en fait ça arrive ça arrive souvent mais là t'en donner un concrètement ça ne me vient pas comme ça tout de suite là ouais t'as pas une personne qui t'a qui t'a marqué par rapport à ce retour justement d'expérience partage d'inspiration ça peut être une demoiselle personne âgée sinon t'as pas un souvenir comme ça à nous partager un courrier qui t'a ému en fait je suis tellement Cyril je suis tellement submergé par ce message que j'arrive je suis comme noyé peut-être que je te le partage je t'en partage là faut que j'y pense ces minutes là les 10 jours vont faire du bien là tu l'écris à côté de ton audio je te partage je te partage ça il faut que j'y pense ouais on re-toc-toc trois petits points et je mettrai la claque c'est bien c'est bien allez je vais te dire pourquoi je te pose cette question parce que dans la préparation des speakers de la prise de parole en public c'est un des exercices sur lesquels on travaille pour que les personnes se disent prenne conscience d'un truc et je te le partage Mathieu parce que souvent on a un message auprès des autres personnes et le message il est difficile à trouver et on le trouve souvent par rapport à un retour et c'est un peu comme le nez au billet du visage tout le monde le voit sauf nous et en fait quand tu révèles un truc tu as l'impression de dire mais tout à l'heure tu l'as dit d'ailleurs je vais vous dire une banalité mais non cette banalité c'est sans doute ce qui est le plus inspirant au jeu du monde et pour toi en fait c'est tellement banal parce que voilà et ça c'est des pépites tu vois tu n'en as peut-être pas encore conscience de ça mais peut-être qu'on aura la raison d'en discuter en tout cas 2022 pour toi on te souhaite évidemment la réalisation de tes projets je reviens moi sur les trois mots clés parce que finalement on a pas mal parlé de ça de nature, de plein air de projet je pense que tu es un homme de projet et merci de nous les partager d'ailleurs de nous les faire vibrer et au cœur de ça il y a la passion et j'aime beaucoup en plus que c'est une passion partagée parce que ça aussi il n'y a été pas seul dans l'aventure tu embarques tout le plein de monde ceux qui sont avec toi autour de toi et puis tout le monde tout sauté comme dans la forêt c'est à derrière il y a tout le monde qui est là on espère que tu t'arrêteras pas trop vite comme Forest qui a fait de longues traversées et au travers de ce que tu fais je ne sais pas comment conclure ce webinaire parce que finalement tu as tellement de choses à révéler vraiment Mathieu je ne l'ai jamais dit à une personne qui est une belle personne je le dis vraiment comme je le pense merci pour ce que tu es ce que tu fais et on a vraiment hâte en 2022 de te suivre moi je sais qu'il y a des belles choses je sais peut-être même des choses que tu ne sais pas ça je fais un peu de teasing voilà qu'est-ce que tu aimerais pour conclure finalement cet échange qu'on a qu'est-ce que tu aimerais nous dire nous partager là c'est une question très ouverte mais moi j'aimerais qu'on reste dans le thème aujourd'hui parce que moi j'ai bien aimé l'échange avec toi Cyril et puis merci de m'avoir aussi un peu challengé sur tout ça je n'ai jamais eu la chance en fait de rentrer plus en profondeur et c'est hyper complexe c'est presque philosophique un peu tout ça là mais le pourquoi c'est hyper important c'est sûr qu'aujourd'hui je suis capable de répondre pourquoi je fais ça parce que j'ai fait le travail dessus mais aujourd'hui ça me permet aussi de m'épanouir en tant qu'humain en tant qu'athlète et aussi d'être capable lorsque les choses ne fonctionnent pas de réorienter mes objectifs et tout ça pour dire que faire ce travail de pourquoi c'est vraiment essentiel c'est alors dans le sport c'est plus facile parce que c'est concret et c'est illustré c'est c'est un petit peu plus complexe dans le monde professionnel mais ça se fait aussi d'ailleurs on le fait chaque année avec la clinique du pourreur aussi là on tire on fait une croix donc avec l'abscisse et les ordonnées enfin la ligne horizontale et la ligne verticale oui c'est ça la ligne horizontale c'est tout à gauche c'est je ne suis pas bon tout à droite c'est je suis bon et la ligne verticale c'est tout en haut j'aime et tout en bas c'est j'aime pas et les Québécois appellent ça trouver mon X et mon X il est en haut à droite ok et en gros en haut à droite c'est vraiment et puis là-dedans tu places plein de points tu vois par exemple moi je place le marketing numérique la programmation les tâches opérationnelles l'élaboration de plans d'action le cahier des charges la gestion de projet bref je place tous mes points partout la finance la ressource humaine tout ça et l'idée c'est de se rapprocher le plus en haut à droite de mon X ensuite si tu es en haut à gauche si tu as des points en haut à gauche c'est plutôt je me développe c'est des points là c'est comment je vais pouvoir me former comment je vais pouvoir apprendre parce que c'est quelque chose que tu aimes mais tu n'es pas bon en bas à gauche je ne suis pas bon je n'aime pas des legs c'est ce que tu ne fais pas faire ou en tout cas tu te fais entourer par une équipe il faut arrêter d'être seul pour se faire aider et en bas à droite c'est plutôt je suis bon mais je n'aime pas c'est plutôt tu vas aider ponctuellement ou tu vas voilà tu vas faire un support mais tu ne vas pas le faire trop souvent il faut qu'on peut se délaisser de ces tâches là bref tout ça pour dire que définir son pourquoi c'est hyper important et moi aujourd'hui j'ai vu des athlètes aussi qui ne réussissent pas à s'épanouir et qui abandonnent leur course et qui sont tristes et qui se blessent parce que leur pourquoi il est catastrophique excuse-moi ce n'est pas le bon mot mais il n'est pas bien choisi en tout cas ils ont un pourquoi qui n'est vraiment pas sain pour eux et tu vois moi on me voit souvent comme un athlète de haut niveau qui est quelque peu dans la performance tout ça mais je vais te donner un exemple concret très récent je suis parti au marathon des sables en octobre qui est une course extrême dans le désert du Sahara que peut-être tu feras un jour moi aussi j'ai des informations ça se fait sur plusieurs étapes et puis les trois premières étapes j'ai géré ma course pour me retrouver en troisième position ce qui est quand même pas mal puisque c'est très rare de réussir à passer au-dessus du top 5 c'est-à-dire qu'en local on a des marocains qui sont ultra adaptés à leur milieu et rentrer dans le top 5 c'est très complexe rendu à la troisième étape j'étais en troisième position j'avais bien géré mon effort j'aurais pu être mieux que ça mais voilà je restais un petit peu en contrôle en sachant qu'il allait y avoir la très longue étape de la semaine qui allait arriver qui était un 80 km et où en tant qu'ultra trailer je savais que j'avais peut-être plus de compétences que mes amis marocains et il faut savoir que je suis tombé malade la veille de cette longue course et puis j'avais commencé à vraiment m'attacher à cet objectif de performance j'ai pris le départ de la course et après 10 km ça a été un enfer je te passe tous les détails mais une sorte de gastro je me guidais par toutes les possibilités du corps humain j'avais la fièvre 40 degrés et puis à l'extérieur il faisait 50 degrés enfin un enfer et puis si je n'avais pas fait ce travail de pourquoi et puis de ne pas savoir c'est sûr que j'ai abandonné à ce moment-là et comme énormément d'athlètes abandonnent dans leur course qu'il y a quelque chose qui ne va pas j'ai su à ce moment-là me poser je me suis arrêté à un ravitaillement je me suis mis à l'ombre dans ma tête j'ai basculé sur d'autres pourquoi puis je me suis relevé et puis ce que je n'avais jamais fait de ma vie j'ai marché j'ai marché une course une course de trail où c'était plat je me suis toujours dit le jour où tu te m'as marché à plat tu abandonnes la course le marché à monter c'est autorisé le marché à plat tu abandonnes la course j'ai marché les 70 km restants pratiquement je suis allé au bout et j'ai fini mon marathon tout ça pour dire que grâce à ce travail de réflexion d'introspection et de définition de mon pourquoi j'ai pu finir cette course et j'en ai été j'en ai été hyper fier à l'arrivée j'ai été hyper heureux de la tournure qu'avait pris cette course-là j'ai tiré beaucoup d'enseignement j'ai créé des liens très forts et voilà je crois que le mot de la fin c'est faites ce travail c'est simple c'est le mois de décembre là c'est de se poser tranquillement au calme et d'écrire sur un papier tous les souvenirs qu'on a eu dans l'année là qui nous ont marqué mais qui ne sont pas forcément extraordinaires ça peut être des anecdotes un petit repas de famille quelque chose de ce qui s'est passé et où des émotions fortes ont été présentes et puis laisser ce papier revenir le lendemain et puis essayer de sortir des thèmes autour de tout ça et puis très vite en tout cas pour moi j'ai vu le thème environnement sortir nature dépassement de soi inspiration et puis et puis et puis voilà tenter de définir un pourquoi qui doit être très très simple qui doit tenir dans une phrase d'une dizaine de mots maximum il peut y en avoir un il peut y en avoir deux il peut y en avoir trois et je crois que ça aide beaucoup après à choisir des cheminements de vie qui nous amènent vers voilà certains épanouissements ouais et tu le fais pour toi et ce qu'il y a de génial c'est que tu aides des personnes à le faire parce que souvent on dit le coach tu m'amènes à un point B parce que je suis au point A et voilà une perf et toi ce que tu apportes en tant que entre guillemets accompagnant du coup c'est d'aller chercher un petit peu plus loin et pour pouvoir trouver une énergie qui est encore plus puissante qui est celle du peut-être du cœur des émotions tu nous parles des émotions tu parles de souvenirs d'anecdotes et c'est peu commun ce que tu nous dis parce que souvent on peut entendre dire des gens dire tiens faites votre bilan de l'année votre diagramme etc puis on va mettre quoi on va mettre des chiffres si on est avec un expert comptable on va mettre atteint pas atteint des fêtes des courses réalisées paralysées et toi ce que tu nous apportes c'est toute autre chose on aurait pu t'entendre dire tiens faites votre bilan de l'année 3ème place 5ème etc non 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 c'est génial de t'entendre dire tout ce que tu nous apportes en fait des émotions et des le premier le premier si on n'a jamais fait cet exercice là la première fois qu'on le fait il faut il faut remonter beaucoup plus loin qu'une seule année ouais 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 il faut remonter jusqu'à la naissance en fait et après après c'est pour ça que je disais que le pourquoi évolutif parce qu'une fois que tu as vraiment fait le travail de rassembler tous ces souvenirs qui t'ont marqué émotionnellement depuis ta naissance voilà tu vas déjà avoir des grandes tendances mais après quand on veut revenir plus précisément dans ce qui nous anime actuellement c'est sûr que moi j'évolue dans le domaine du sport dans le domaine de la course à pied je veux que mon pourquoi soit adapté aussi à ma passion actuelle donc c'est pour ça que je me limite à une seule année parce que j'étais fait aussi l'exercice des années précédentes et puis d'aller beaucoup plus en amont jusqu'à ma naissance quand j'ai commencé à penser à tout ça mais c'est ce qui permet sans doute aussi avoir cette réflexion annuelle qu'on ne pourrait peut-être pas avoir parce que des fois on a le sentiment et ce n'est pas une tarte c'est malheureusement peut-être la vie qui nous amène à ça avoir des vies des années peut-être qui sont un peu vides il ne se passe pas grand-chose dans nos vies parce que voilà et toi tu nous amènes sur des schémas d'émotions de souvenirs voilà on est dans l'imaginaire et ça on n'imagine pas suffisamment on ne se laisse pas suffisamment rêver tu as dit il faut s'autoriser à rêver imaginer travailler pour le coup si on est dans le cérébral le cerveau droit c'est la caricature le cerveau droit qui est connecté directement avec nos émotions même avec son corps qui vibre et malheureusement je dis malheureusement parce que celui qu'on fait travailler le plus au travail à l'éducation ou dans notre vie de tous les jours c'est le gauche oui le gauche donc celui qui est très rationnel et qui nous empêche peut-être quelque part d'aller atteindre des niveaux de vie et peut-être où il va se passer des choses beaucoup plus vibrantes beaucoup plus voilà ton année forcément elle est entre guillemets riche d'émotions riche de souvenirs parce que tu t'autorises visiblement à aller au-delà de ce que nous on nous apprend peut-être on nous enseigne pour nous protéger peut-être pour nous rassurer pour avoir une vie bien établie mais la vie comme tu nous l'as partagé aujourd'hui et ton entreprise elle dépasse le stade d'un simple salaire encore plus celui d'un emploi comme tu l'as très bien dit tout à l'heure d'une entreprise petite entreprise telle que tout le monde l'entend mais une entreprise d'une vie c'est ça tu nous l'as bien partagé merci pour ça Mathieu c'était un plaisir Cyril j'ai pas vu le temps passer donc j'ai pris le plaisir à échanger avec toi j'ai pas vu le temps j'ai pas vu les simples